Bonjour, je suis Marie Citrini, représentante des usagers à l'hôpital Saint Antoine et membre du conseil de surveillance de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Aujourd'hui je viens vous parler de la satisfaction des patients concernant la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire est une vraie avancée technologique et une avancée sociétale pour le bien-être et le confort des patients. En effet, être hospitalisé le matin et ressortir le soir et bénéficier d'un soin en toute sécurité est vraiment quelque chose de très positif parce que ça permet à l'usager de ne pas avoir obligatoirement une hospitalisation de quelques jours qui le bloquent chez lui ou qui le bloquent à l'hôpital. Cette avancée toutefois nécessite un certain nombre d'éléments que vous, en tant que professionnels de santé, êtes en capacité de mettre en place. Une sécurité des soins qui va s'assurer par des blocs opératoires sur un lieu donné avec des salles permettant l'accueil des patients et puis un suivi professionnel à la suite de l'anesthésie, qu'elle soit locale ou une anesthésie générale. Et effectivement, à la sortie, le soir, le patient peut quitter l'hôpital. Pour quitter l'hôpital, les règles sont très importantes. Elles sont principalement d'avoir un accompagnant, soit qu'il puisse venir chercher la personne qui a été hospitalisée pendant une journée, soit que cet accompagnant puisse être au domicile de la personne afin d'assurer, en cas de problème, un retour à l'hôpital dans les plus brefs délais. Tout cela doit se construire en antériorité de l'hospitalisation. Lors de la consultation qui va prédéfinir du choix de l'hospitalisation, qui reste aussi un choix à discuter avec le patient, et on doit pouvoir être en capacité d'entendre quand un patient ne souhaite pas bénéficier d'une chirurgie ambulatoire, et bien dans cette discussion-là, il est important de pister avec le patient les professionnels de santé qui vont venir le seconder et l'accompagnant qui va venir le seconder au lendemain de l'opération. Dans les professionnels de santé, ce sont ceux que le patient connaît, son médecin traitant, peut-être a-t-il déjà eu recours au service d'une infirmière, ce sera l'infirmière, et puis la personne qui, pendant 24 heures, en tout cas pendant une nuit, restera aux côtés du patient au cas où. Tout cela, j'insiste franchement sur ce sujet, il faut absolument le faire en antériorité. L'éligibilité à la chirurgie ambulatoire dépend principalement de ce critère-là. Vous pouvez très bien avoir une personne que vous considérez-vous, dans votre ressenti, comme hyperactive, très bien installée dans la société, et qui peut, par contre, être extrêmement isolée et ne pas avoir de personnes de proches qui puissent être à ses côtés lors de son retour. Cet élément-là est à prendre en compte afin de favoriser la sécurité du patient aussi quand il est à son domicile. Ne perdons pas de vue, parce que certains utilisent cette méthode-là, que l'hospitalisation à domicile, qui parfois est prescrite à la suite d'une chirurgie ambulatoire, ne donne pas la liberté d'une chirurgie ambulatoire, puisque l'hospitalisation à domicile est une hospitalisation classique. L'éligibilité est un élément très important. Il ne faudrait pas, sous prétexte qu'une personne n'aurait pas le foyer idéal, n'aurait pas l'appui économique idéal, qu'elle soit non éligible à une chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire doit être un plus pour la prise en charge de tous. Toutefois, toutefois, si vous ne construisez pas en antériorité à la chirurgie ambulatoire le parcours de sortie du patient, alors à ce moment-là, vous vous mettez en difficulté. Et vous mettez surtout le patient en difficulté. Il est évident qu'un usager qui rentrerait chez lui sans avoir le minimum d'informations données, sans savoir communiquer avec les soignants de ville, serait en grande difficulté et pourrait même parfois être sujet à une réhospitalisation par le biais des urgences, parce que la prise en charge post-chirurgie ambulatoire n'aurait pas été faite correctement. Pour étayer mes propos, je me suis appuyée sur un témoignage d'un usager qui écrit à l'hôpital Saint-Antoine. Il vient en chirurgie ambulatoire pour un abcès à la boue de plantaire, se fait opérer, et voilà ce qu'il nous raconte. L'infirmière a refusé de me fournir un bon de retour pour faire appel à un taxi conventionné, affirmant que je pouvais très bien prendre les transports, y compris le métro, même s'il y a quelques marches. Je rappelle tout de même que ma jambe était encore tout engourdie sous l'effet de l'anesthésie locale. Voilà un élément. Après tout, ce monsieur vient tout seul, se fait opérer et on lui demande de repartir tout seul, ce qui peut se faire, mais sans s'assurer qu'il est dans une zone sécurisée par le bien d'un taxi. Je pense qu'on aurait très bien pu lui dire qu'il n'était peut-être pas envisageable de faire appel à un taxi conventionné, mais que pour autant, il ne pouvait pas rentrer en métro. Toutefois, là, on lui dit qu'il n'y a pas de problème, rentrez en métro. On est à ce moment-là hors règle, puisque la règle est que le retour à domicile doit se faire en zone sécurisée, soit par le biais d'un accompagnant, soit par le biais d'un taxi, avec un accompagnant si possible, mais qu'on ne laisse pas rentrer, surtout au péril de la voûte plantaire, un patient en lui disant de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez même prendre le métro. Cet usager continue et nous dit en parcourant les documents remis, je remarque que l'ordonnance pour le renouvellement du pansement à domicile est incomplète. Aucun élément n'est coché sur la liste assez longue de produits. Je demande alors à une personne de passage au niveau de l'accueil du service d'orthopédie ce qu'il faut que je demande à la pharmacie. Elle me renseigne et je ne sais pas à ce moment-là que j'ai une mèche dans le pied et encore moins ce qu'il faut en faire. Deux jours plus tard, pour le changement du pansement à domicile, je fais appel à un cabinet d'infirmiers et on me demande effectivement si j'ai une mèche dans le pied, mais je suis totalement incapable d'y répondre puisque je ne le sais pas. Et l'infirmière va se fier à l'ordonnance sur laquelle il n'est fait mention d'aucune mèche à se procurer en pharmacie. Elle me remplace donc uniquement le pansement en ne touchant pas à la mèche et en me disant que cela pourra attendre mon retour à l'hôpital deux jours plus tard. De retour à l'hôpital, quatre jours après l'opération, l'infirmière m'annonce que la mèche a fait bouchon et que le tout s'est de nouveau infecté. Un interne m'annonce dans la foulée qu'il va falloir m'opérer de nouveau le lendemain. Voilà l'exemple même d'une chirurgie ambulatoire qui ne fonctionne pas correctement. Si en anticipation nous avions sollicité cet usager en lui disant « Madame, Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît me donner le nom d'une infirmière afin qu'au moment de la sortie je puisse la contacter et lui dire qu'elle devra venir chez vous et faire tel et tel type de pansement. Nous aurions évité un retour à l'hôpital avec une hospitalisation qui là n'est plus une hospitalisation ambulatoire mais une hospitalisation complète. Cette personne n'aurait pas perdu un certain nombre de jours d'hospitalisation pour une réintervention à la suite de quelque chose qui manquait au départ qui était l'ordonnance avec les produits et les actes à accomplir pour que l'infirmière de ville puisse accomplir les actes tranquillement. Nous allons effectivement dans nos hôpitaux commencer à voir des réclamations puisque c'est ainsi qu'on les appelle, en tout cas des témoignages de personnes qui auront bénéficié d'une chirurgie ambulatoire qui en seront extrêmement satisfaits et c'est le plus grand nombre et puis d'autres personnes qui auront eu des écueils et qui leur donneront le sentiment de ne pas avoir été pris correctement en charge parce que c'est une chirurgie ambulatoire, parce qu'on rentre à l'hôpital le matin et qu'on en sort le soir. Ces réclamations vont devoir trouver une solution et la solution qui est la plus importante est vraiment de travailler avec la ville. Naturellement il est parfois extrêmement compliqué à l'hôpital de trouver le temps pour dire je vais envoyer une ordonnance par mail ou téléphoner mais si vous anticipez cela, si vous annoncez à un infirmier en anticipation madame monsieur dans dix jours j'opère monsieur machin et il rentrera chez lui et il aura besoin d'un soin et bien cet infirmier aura la possibilité de prendre le temps de caler monsieur machin dans son dans son organisation et en cela vous aurez sécurisé ses soins. Alors le dernier point que je voudrais aborder avec vous c'est les hôtels hospitaliers. Si effectivement aujourd'hui on peut envisager la création d'hôtels hospitaliers aux côtés d'établissements afin de permettre à des gens qui pourraient être seuls chez eux de pouvoir être logés dans cet hôtel et avoir à n'importe quel moment un secours immédiat s'il lui arrivait quelque chose, il n'en reste pas moins que l'aspect économique de ces hôtels hospitaliers n'est toujours pas réglé. A ce jour si nous nous basions sur une chambre d'hôtel ou un lit d'hospitalisation qui est environ aux alentours de 54 euros, si nous faisions une hospitalisation, un retour de chirurgie ambulatoire dans ces hôtels hospitaliers à 54 euros, qui les prendrait en charge ? Est-ce vraiment à la solidarité nationale de rembourser l'équivalent d'une chambre d'hôtel ? Et comment peut-on dire dire qu'on favorise l'éligibilité d'un certain nombre de patients qui pourraient être en situation de fragilité, soit parce qu'ils habitent loin, soit parce qu'ils n'ont personne pour les accompagner, en leur imposant par derrière une sécurité à 54 euros ? Cette discussion-là, les usagers et les professionnels doivent les avoir avec les autorités, avec les institutions et avec les mutuelles afin de voir comment on peut aussi cadrer cette prise en charge d'hôtels hospitaliers pour les usagers. Enfin, si je vous ai décrit et si je me suis montré un petit peu arbitraire dans mes propos en insistant lourdement sur les effets parfois négatifs de la chirurgie ambulatoire, je tenais quand même à insister sur le fait que c'est une vraie avancée. C'est un vrai plus pour l'usager, mais aussi pour le professionnel de santé. Toutefois, il restera des usagers qui auront extrêmement peur d'une chirurgie ambulatoire et qui préféreront une hospitalisation complète. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire le choix à la place de l'usager. Il faut lui laisser cette possibilité-là. C'est une possibilité qu'il a et que vous avez de le mettre pour une même intervention que vous pourriez faire en quelques instants et avec une sortie le soir même, que vous mettrez deux jours à faire parce que le patient ne se sent pas en sécurité. Un patient non angoissé est un patient qui ira beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Alors, créez la chirurgie ambulatoire en partenariat avec l'usager que vous avez en face de vous, avec les partenaires de santé qui l'entourent au quotidien et vous verrez qu'on ira vers une chirurgie ambulatoire qui deviendra de plus en plus importante dans le système de santé français et qui assurera la meilleure qualité de vie et la meilleure sécurité des soins pour les patients. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...